Ladies and gentlemen, nous sommes le 7 janvier et il n'y a plus d'électricité. Vous aussi. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 7 janvier 2021. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Alors avant de commencer, oui, plus d'électricité. Parce qu'en fait, la Thaïlande a décidé d'enterrer tous les câbles et tout. Donc, il y a des gros moments où ils coupent tout pour enterrer les câbles et c'est aujourd'hui. Voilà, donc de 8h du matin à 17h, il n'y a plus d'électricité, mais vraiment dans tout le patelin. Parce qu'il y a un restaurant à côté, j'ai demandé si je pouvais venir. Mais non, 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 plus l'électricité. Donc, je tourne actuellement sur l'onduleur qui est branché sur une batterie externe, enfin une grosse batterie externe avec un autre onduleur justement qui permet de convertir et tout. Et apparemment, ça a l'air de tenir. Donc, je devrais pouvoir tenir la journée et faire l'émission. Tout va bien. Donc, si je disparais du jour au lendemain, c'est que l'électricité reviendra à 17h. Bon, spécial dédicace également à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Ouais, merci beaucoup. On remerciera Effet Shopping, voilà, qui m'a envoyé ce mug. Il fait des mugs personnalisés et il a proposé de me l'envoyer. Alors, ça fait Effet Shopping.xyz, c'est pas .com, c'est XYZ. Ils font des mugs personnalisés, il m'a proposé de m'en envoyer un et tout. Et ça fait tellement plaisir. C'est pas sponsorisé rien, mais voilà, c'est le premier à m'offrir un truc pour Noël. Et des verres plus coques, je vous ferai voir demain. Donc, spécial dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo ou restez abonnés. Tous ceux qui vont mettre un petit pouce en l'air pour dire merci pour l'émission. Puisque oui, moi, ma mère m'a dit, il faut dire merci. Et par exemple, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Et si toi, ta mère, elle te disait, elle te disait aussi, t'en loupes pas une. Mais elle te disait aussi, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Ce sera la nouvelle devise. Et également, une spéciale dédicace à, ben, on n'a pas eu de tipper aujourd'hui. Donc, c'est toujours Joss qui est sur notre liste. Si tu aussi, tu veux m'offrir un café pour pouvoir mettre dans ce joli mug demain, tu peux m'offrir un café sur Tipeee. Tu seras un peu notre mécène de demain. Et tu remplaceras Joss comme, ben, comme tipper. Voilà, parce que Tipper, arrête de tipper. Alors, pourquoi elle n'a pas rafraîchi la page ? Parce que tu n'as pas beaucoup de connexions Internet. Alors oui, je tourne aussi avec le routeur du téléphone. On est dans la bricole. Bon, allez, on commence tout de suite par legeek.tv, ma vie, mon oeuvre. Ah, elle n'a pas marché la vignette de OP Parody Show qui a mis sa vidéo. Bon, ce n'est pas grave. Je regarderai ça tout à l'heure, pourquoi la vignette n'a pas fonctionné. On mettra ça, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos sur legeek.tv. Je n'ai pas mis de voiture et tout hier, de route de l'impossible. J'en mettrai peut-être demain. Mais je pense qu'il est quand même temps de commencer les news. Ça fait 2 minutes 30. Bon, on parlera bien évidemment de F-150. Cette nouvelle marque incroyable lancée en début de semaine en partenariat avec Ukitel. Alors au début, c'était le F-150 Bison 2021. Le problème, c'est que Bison, il existe déjà des Bison. Il existe déjà des F-150 de chez Ford, Raptor ou Ranger, comme tu voudras. Et le Bison existe déjà chez Humidigi. Donc, ils ont pris le nom d'une voiture, un téléphone qui existe déjà chez notre marque, avec marqué 20-21. Bon, ils se sont rendus compte que c'était une très très mauvaise idée. Je pense surtout au niveau du référencement et ça embrouillait un petit peu les gens. Donc, panique générale. Panique générale ! Ils m'ont écrit hier, on a changé de nom. Ça y est, maintenant c'est F-150 B20-21. T'as envie de leur dire après la bataille. Après la bataille, la vidéo, elle a été mise en ligne, je sais pas. Lundi, on est jeudi. Ah bah non, mais on change de nom, maintenant. Je vous raconte pas l'équipe. L'équipe qui s'occupe de ça. Je veux dire, ah bah F-150, ils sont entre de bonnes mains, tu peux y aller. Donc, le nom a changé. Tout ça, tout ça. Et ils m'ont dit, oui, mais alors ça. Et on a une promo. Et j'en pleure, je suis désolé. On a une promo aussi exceptionnelle, là, du 18 janvier au 25 janvier. Pour ceux qui voudraient attendre jusque-là, le F-150 B20-21, bien évidemment, sera au prix incroyable de 109 dollars. Alors, ce struggle, il marche pas, mais ça va faire moins de 100 euros. Donc, moins de 100 euros, là, il faut qu'ils en vendent. Après le problème de nom et tout, il faut vraiment qu'ils en vendent. Donc, il sera disponible sur AliExpress. Il sera également disponible sur Banggood. Vous trouverez les liens directement sur jtgeek.com. On a mis l'article. Je pense que je vais faire un petit upgrade ce matin. Une mise à niveau. Pour le remettre un petit peu en haut. Bon, 100 balles, c'est pas cher. Alors, ils m'ont promis qu'ils allaient me l'envoyer. Concernant le Hukitel WP10 5G, ils en ont pas encore. Donc, ils me l'enverront plus tard. Mais voilà, on devrait le recevoir. On devrait le tester et tout. Mais changement de nom, ce qui paraissait un peu évident. Mais enfin, bon, après, je travaille pas là-bas. Pas encore. Bon, les smartphones Honor vont arriver avec les processeurs Qualcomm. Les nouveaux smartphones Honor vont arriver avec les processeurs Qualcomm. Je rappelle, Huawei, à cause de ses problèmes aux Etats-Unis, a vendu la marque Honor, qui vit maintenant de ses propres ailes. Oui et non. L'Internet chinois, il se dit plutôt qu'il y a Anguille sous Roche. C'est vraiment, ils ont vendu le truc pour essayer de pouvoir relancer le marché du smartphone avec une autre marque. Mais que, il y a quand même Dieu le Père qui est un peu, qui surveille ça de loin. Au moins, via des sociétés annexes. Mais bon, après, ce ne sont que des rumeurs. Donc, Honor, qui fabrique ses propres téléphones. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas de processeur Kirin dedans. Puisque de toute façon, même Huawei, ils n'en ont plus. Ils sont en deal avec Qualcomm et tout. Et c'était déjà quelque chose qui avait déjà été un petit peu teasé. Ça veut dire que le V40, bien évidemment, va arriver avec des puces Mediatek. Parce qu'ils en ont déjà stocké. Ils sont obligés bien de les passer. Il va peut-être arriver aussi avec des processeurs e-silicone, des Exynos. Apparemment, peut-être même des e-silicone et certainement des Qualcomm. Ils sont vraiment en deal avec eux pour essayer de monter une nouvelle marque. Et puis, ils veulent ce qu'il y a de mieux. Alors, évidemment, Mediatek, c'est bien pour les prix. Mais Qualcomm, c'est quand même un peu plus véloce, un peu plus puissant. Même si Mediatek rattrape bien son retard. Donc, on devrait vraiment voir arriver la marque Honor avec des processeurs Qualcomm et tout. Une grosse, grosse gamme. Et Qualcomm est assez emballé de pouvoir travailler avec une nouvelle marque comme ça. En sachant que c'est encore une fois une grosse marque chinoise. Et qu'il y a quand même pas mal de volume. On parle. Il y a des estimations. Certains ont estimé qu'il y aura plus d'un million de télés 8K qui seront vendues en 2021. Alors, du coup, on a envie de se dire pourquoi ? Parce que moi, le premier, j'ai une télé 4K culet de la classe que j'ai achetée, je sais pas, il y a au moins 2-3 ans. Bon, on va pas se mentir que le contenu 4K, il est pas ouf. Pour le moment, j'achète pas de DVD. J'en loue pas non plus. Quand on regarde un peu sur Internet, sur Netflix, c'est rare. Et puis bon, quand c'est en 4K, je veux dire, c'est pas... Tu sais, je veux dire, un bon Full HD, des fois, tu dis, des fois, on a un meilleur rendu que certains films qui disent, c'est en 4K, là ? Ben, on voit pas trop trop la différence. Mais bon, maintenant, on ne parle que de 8K. Alors, apparemment, on pourrait se dire, oui, mais alors, le 8K, ça a aucun intérêt parce qu'il n'y a aucun contenu. Et ben, que nenni ! Que nenni ! Puisque, apparemment, ils estiment que... Un exemple, c'est de NHK au Japon, présente des versions remasterisées classiques de 2001. Spice, le disait de l'espace, en 8K. Parce qu'en fait, tous les films tournés en IMAX, d'accord ? Donc, tournés en 75, 5 ou 75 mm, parce que tout le monde ne filme pas en numérique. Il y a encore qu'ils filment en IMAX ou des choses comme ça. Donc, peuvent être pris en charge en 8K. Ça veut dire que certains, apparemment, les nouveaux films qui sont faits en IMAX, on peut les mettre en IMAX au cinéma, mais ils peuvent également les masteriser en 8K. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils prennent le truc, plein de pixels à mort et tout. Bon, on qu'en dit que plus et plus de films sont en cours. Tous tournés en films haute résolution. Donc, apparemment, le cinéma est déjà prêt. Et quand ils ne sont pas prêts, ils sont au moins capables, après, de pouvoir remasteriser en 8K dans une qualité qui est plutôt sympathique. Donc, à voir et tout. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une télé 8K ? Je ne sais pas. Si vous devez acheter une télé, dans ce cas, prenez une télé 8K. Comme ça, c'est fait. Mais de là à renouveler notre parc de télé pour pouvoir prendre des télés en 8K, pour moi, c'est non. Bon, on parlera des deux téléphones Xiaomi. Le Xiaomi Mi 10 i 5G qui débarque enfin. Donc, les versions injection de tous les Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 5G. Enfin, c'est 9, 9 5G et 9 Pro 5G. Voilà, qui ont été produits en Chine et là, qui sont remasterisés pour l'Europe. Donc, une première qui arrive à un Mi 10 10i. Putain, la vache, le bordel. Bon, un téléphone qui reprend, pour faire simple, la nouvelle caméra 108 millions de pixels de chez Samsung. La dernière, celle qui fait encore mieux que bien. Un écran 6,67 pouces, un écran Full HD et tout. Bon, le téléphone, ce n'est pas une bête de concours apparemment non plus. Pas déconner. Mais, il a le mérite d'être intéressant. Et surtout, il a le mérite d'être pas cher puisqu'il est vendu en Inde 300 balles. 300 balles, c'est le même prix apparemment que nous, en Asie, pour la version Mi 10 T Pro. Voilà, un Mi 10 T Pro qui a une caméra de 108 mais l'ancienne. Voilà. Et apparemment, la nouvelle est encore mieux. C'est toujours l'argument pour te vendre la nouvelle. Bon, au niveau du processeur, on est sur un 750G. Donc, bien évidemment, 5G avec un GPU 619. 8 plus 256 et tout. Bon, le téléphone, il est quand même plutôt séduisant. Et du coup, il met quand même une grosse fessée au Mi 10 T Pro qui est disponible en Asie, dans laquelle on a déjà parlé, qui vaut lui aussi 300 balles. Puisque la version 6 plus 64 se vend 20 000 roupies, soit 287 dollars. La version 6 plus 128 se vend 300 dollars. Donc là, c'est la version à 260, 270 euros hors taxe en Inde. Encore une fois, c'est pas mal. Donc, ils disent, quand on prend le Mi 10i, c'est une version modifiée du Mi 10T Lite qui existe déjà. Concernant, contrairement à notre version T Pro qui est disponible, nous, en Thaïlande. Bon, c'est intéressant de voir un peu les modèles arriver comme ça, rebadgés, modifiés pour certains pays et tout. Ça se développe, mais bon, gageons que les caméras 100 millions de pixels de nouvelle génération devraient arriver fortement sur la nouvelle gamme de Xiaomi ou de Redmi. Parce que bien évidemment, Redmi tease également le Redmi Note 10 Pro. Entre les pays et les déclinaisons, c'est insupportable. Avec un processeur 732. C'est un nouveau processeur, on est d'accord, qui est mieux que l'ancien. Mais bon, c'est pas non plus une folie. Ça sera vraiment un téléphone qui est milieu de gamme, avec une batterie 5000 mAh, 8 plus de 56. Bon, des grosses différences, ça sera certainement, pour vous, pas non, l'écran, 6,53 pouces en Full HD, nanana, nanana. Le NFC, le Wi-Fi, le Bluetooth, le 5G et tout. Ça va jouer surtout au niveau des caméras, bien évidemment. On aura, alors, une caméra à l'arrière de 64 millions de pixels et une caméra ultra large. Donc là, on sera plus sur un Mi 10i Lite, tu vois. Là, on reprend des déclinaisons et c'est ce que nous dit un petit peu la news. C'est que le téléphone, en fait, c'est simplement le téléphone à conception. Cependant, vous ne serez pas surpris de voir un aspirant au Mi 10i Lite, voilà. Donc, vous reprenez un Mi 10i Lite qui est disponible pour l'Europe parce qu'ils l'ont modifié un petit peu. En fait, ils prennent le Redmi Note 9. Ils le modifient un peu pour d'autres marchés. Ils l'appellent Mi 10i Lite, T, Pro, ce que tu voudras. Puis après, ils reprennent cette version-là et disent « Ah, mais en fait, on va le rebadger aussi en Redmi pour en faire une version Pro. » D'accord, 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 voilà. Ce n'est pas assez compliqué. Bon, allez, pour finir, on finira bien évidemment par Instagram. On finira bien évidemment en remerciant Effet Shopping qui m'a envoyé deux verres de Poulco. Il y en a qui ont connu. Plus le petit mug puisqu'il fait ça aussi maintenant. Voilà, donc, vous voyez, vidéo, high-tech et smartphone. C'est trop classe. Je suis trop content. Ça a fait mon Noël. Je vous mets un peu des photos sur Instagram. Depuis hier, j'ai tenté les lives sur Instagram. Ça veut dire que tous les jours entre 11h et midi, je vous fais un live sur Instagram en fonction de là où je suis. Ça dure 10 minutes. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous vous abonnez. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Et le live commence et vous recevez une notification. Ça dure 10 minutes. On parle un peu de tout, de rien. Hier, on était au bord de l'eau et tout. C'était sympa. Voilà, je vais voir un peu la vue, le plan. Permettez de dire bonjour, de faire des petits coucous et tout. Et la vidéo est automatiquement postée sur IGTV. Donc, le truc Instagram. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aller sur Instagram slash Greg Le Geek. Et puis là, vous pouvez directement voir la vidéo hier. Vous pouvez cliquer dessus. Et pas là parce qu'elle est complètement déformée. Voilà. Et là, vous voyez, le live fonctionne plutôt bien. Je vous ai mis également une vidéo sur TikTok pour faire voir ma nouvelle salle de gym. Et je me suis rendu compte, on en a parlé pendant le live, c'est que c'était fermé. Maintenant, c'est vraiment fermé, verrouillé et tout. On n'a même plus le droit de faire ça parce que le problème, c'est que les gens viennent, ils postillent sur leurs mains, ils mettent les mains dessus. Toi, tu mets tes mains dessus, tu t'enduis le visage comme ça sexuellement. Et donc, du coup, tu te chopes le Covid. C'est nul. Putain, mais quelle époque on vit, je te jure. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre bien évidemment sur Instagram et sur TikTok si ce n'est pas encore fait. Par exemple, vous pourrez au moins suivre le live du jour. Après, je vais courir et on se fera le live. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission aura duré 13 minutes, mais j'avais envie à la fin de prendre mon temps, de parler un peu de trucs. Tant qu'on se voit quand même en live tous les jours. Et puis le dimanche pour un JT du Geek en live, bien évidemment. Mais là, c'est un petit peu différent entre 11h et midi aussi. Voilà. Je vous remercie de passer à me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Maintenant, je vais convertir l'émission. J'espère que je ne vais pas l'uploader avec le téléphone. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si ça fonctionne bien, c'est bien. Il y a quand même le ventilo, le truc. Tout ça sur l'onduleur et tout, c'est que ça fonctionne bien. Je mettrai une photo sur Instagram de mon petit branchement de psychopathe. Voilà. Ça vous fera un petit truc pour la journée. Voilà. Je vous remercie de passer. Bonne journée. Rendez-vous demain à partir de 6h du matin. Et voilà. Bye GLG. La minuit petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Oui, toi aussi, tu chantes à la maison maintenant. C'est qu'on est bien.